... Bonjour, je vais vous parler de ma circonscription, la troisième circonscription de la Salle, qui est très rurale. C'est un territoire sinistré. Nous sommes frappés par la désertification rurale et par la disparition des services publics. Le Parti Socialiste et les Républicains, qui se partagent le pouvoir depuis des décennies, ont soutenu activement la réforme territoriale et surtout la troisième étape de cette réforme, la loi de notre. Les communes et les départements sont privés de leurs moyens, de leur pouvoir et bientôt même de leur existence, au profit de super communes, de super communautés de communes, des métropoles, des régions et de l'Europe. La République est niée actuellement dans la troisième circonscription. Se soigner est très difficile. Nous avons de moins en moins de médecins généralistes. Trouver un médecin traitant est mission impossible, et quand on en a un, obtenir un rendez-vous, ce n'est pas toujours facile. Nos deux hôpitaux publics, celui de Saint-Calais et de Château-du-Loire, n'assurent quasiment plus que les urgences. Quant aux spécialistes, notamment les ophtalmologistes, certains qui étaient en retraite ont repris du service pour répondre partiellement aux demandes quand nous ne sommes pas obligés d'aller en consultation dans des départements différents. Les écoles ferment peu à peu, les bureaux de poste sont ouverts à mi-temps, les transports publics sont inexistants, les super mairies concentrent les services, c'est-à-dire que pour faire une carte d'identité, actuellement, nous sommes obligés d'aller à Château-du-Loire, rebaptisé Montval, et cela est un problème pour les personnes âgées, pour les personnes dépendantes, les plus précaires et ceux qui n'ont pas de moyens de locomotion. Nos commerces de proximité ferment aussi, eux, peu à peu. Les autres candidats prétendent régler les problèmes dans la circonscription au niveau local. Tous pleurent la désertification. Pour exemple, Mme Pavie, la candidate des Républicains, dans un éclair de lucidité, désigne ces problèmes comme la raison principale du vote effet. Effet, pardon. Pour une fois, on est d'accord avec elle. Et il faut donc changer de politique. Il faut abroger la réforme territoriale. Et c'est le combat que je veux mener à l'Assemblée nationale. Il faut redonner aux communes et départements les moyens de vivre et de décider avec leurs habitants en respectant les bassins de vie. Interdire la baisse des dotations aux collectivités, garantir pour elles les moyens de fonctionner correctement et d'investir. Il faut favoriser le développement des circuits courts, la création de coopératives locales de production d'énergie renouvelable, faire respecter la règle verte. Partout, il faut développer la citoyenneté et redonner aux habitants des communes leur souveraineté. Au cœur de ces enjeux, les questions des transports publics, du haut débit et de la disparition des zones blanches en milieu rural est cruciale. Je ne me présente pas pour faire carrière ou m'enrichir. Je veux être utile pour les personnes qui vivent en Sud-Sarthe, celles qui s'appauvrissent chaque jour davantage, les personnes âgées, les personnes isolées, les jeunes, celles qui recherchent désespérément un emploi et qui courent des contrats précaires en contrats précaires. Pour elles, en priorité, il faut que cela change. C'est pour ça que je me présente. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...